Nous allons voir ensemble les personnages qui sont arrivés depuis un petit moment. J'ai pas pu faire de vidéo par rapport à des imprévus comme je vous avais dit On va parler de plusieurs choses dans cette vidéo Elle sera assez longue et j'espère aussi que ça vous fera plaisir de m'entendre à nouveau Et en plus de ça je suis avec deux collègues à moi Le premier est Créjus et le deuxième est Uta A vous les gars Salut Salut tout le monde Du coup vous en passez quoi aujourd'hui les gars de cette nouvelle mise à jour qu'ils ont mis en place Et surtout de nouveaux personnages qui sont arrivés d'après vous Moi je trouve que c'est une très bonne chose Que ça va bouleverser pas mal le jeu Donner un petit coup de footier dans la formilière Comme on avait pas vraiment eu de vraie mise à jour Qui apportait de la fraîcheur au jeu Et là je trouve que l'avenir A l'avenir ça va être vraiment intéressant Par rapport aux nouvelles compos qui sera possibles etc J'en suis très content Et toi Uta du coup ? T'en penses quoi un petit peu ? La même chose Ça va rapporter pas mal de diversité de combos Après la salle d'âme c'est surtout bien Parce que Ça va être plus Enfin plus pratique pour les free de monter Et surtout une économie de jade Effectivement effectivement Bon on va commencer d'abord par rapport aux personnages Enfin les nouveaux personnages qu'on a actuellement en fait Et par la suite on va faire Petit appétit Chaque personnage Comment dire en fait On va les expliquer au fur et à mesure Pour voir lesquels le meilleur Et lesquels le moins bien On va commencer d'abord par Nail Comme à chaque fois tout le monde a dit que Nail était vraiment puissante Vous vous en pensez quoi d'elle ? Parce que moi actuellement sincèrement Certes elle est très bien comme personnage Mais je la trouve pas vraiment forte A part bien sûr par rapport à son taux de chance de pouvoir stun Mais sinon après en général Elle n'a rien vraiment d'intéressant Je sais pas si elle est de ma vie que moi Après moi c'est mon point de vue personnel Je ne pourrais pas l'intégrer dans ma team actuelle Ou dans notre team futur Mais je pense que même aussi L'avoir 4 étoiles ça vaut quand même un petit peu le coup Par rapport à ce qu'elle propose Après je sais pas si vous ce que vous en passez Ou ce que vous en passez d'elle sincèrement En vrai pour une team d'autre C'est vraiment un personnage intéressant je trouve Et toi Tréjust du coup ? Bah moi j'ai vu des vidéos de team féminine avec elle Qui étaient très intéressantes Justement de gens qui jouent free to play Donc je pense que ça peut être un personnage intéressant pour ces gens là Qui n'ont pas forcément les moyens de mettre beaucoup d'argent dans le jeu Ou pas du tout Et qui jouent une team féminine En plus c'est un perso qui a énormément de stats Même au level 1 quoi D'accord mais pour vous en fait Je pensais que ça va être vraiment Enfin on va dire pour la classer en fait sincèrement A quel état je vous la classerais en fait Par rapport à d'autres personnages qu'on va voir par la suite évidemment Par rapport en fait aux 4 Yur qu'on a en fait Par exemple si on la compare en fait avec Ulquiora, Noetora et comment dire en fait et aussi Comment il s'appelle déjà là ? C'est Salahi Poro Alors moi je pense que je la classerais honnêtement 2ème de ce que je veux En dessous de Ulquiora Ouais pareil Pour l'instant sur le papier Pour moi il faut voir en fait aussi principalement quand on pourra réellement activer toutes les Pleines capacités des nouvelles salles d'âmes dont on reviendra après Et voir si vraiment dans l'avenir ils activent les salles d'âmes avancées en plus des salles d'âmes de base Pour voir si le gain de HP en plus vaudra le coup Pour voir si la formation avancée des Suzazu soit intéressante D'accord, d'accord, d'accord Après oui c'est sûr qu'il va falloir se mettre aussi dans la... Enfin sur le papier il va falloir se mettre en tête aussi qu'il va falloir aussi mettre dans la nouvelle salle d'âmes Mais on reviendra aussi après Et sincèrement en fait on va commencer à parler un petit peu aussi des personnages UR à venir Là on va commencer tout d'abord par Noitora comme on le sait très bien Que ça sera certainement le nouveau personnage qui arrivera en bannière illimitée Et on va parler un petit peu de ses stats aussi et savoir s'il est vraiment intéressant ou pas D'abord son combo vous en pensez quoi d'un fiche dégâts à un ennemi Plus les PV sont faibles plus les dégâts sont élevés Dégâts de technique de 160% plus 12 D'après vous vous pensez c'est vraiment quelque chose de bien ou... En vrai vu que c'est lié avec son ultime qui lui retire 8% des PV Je pense qu'il va taper comme un gros sac en vrai C'est un finisseur quoi On va dire que c'est un finisseur de perso Et en plus c'est un perso habile Donc forcément les persos habiles font des dégâts énormes sur les tanks Enfin ils font plus de dégâts sur les tanks C'est quoi c'est 20 ou 25% je crois Et forcément avec la perte de PV ça va forcément booster son attaque Et donc il va sûrement faire un gros trou sur les tanks Ouais mais après aussi par exemple son ultime Il dépense 8% de CPV max du lanceur pour un fiche dégâts aux ennemis Ennemis de la rangée avant Normalement je pense que c'est soit sur un seul ennemi Soit sur la rangée avant entière Après ils disent aussi qu'un fiche dégâts supplémentaire Qu'ils vont à 8% de CPV max En fait c'est à dire en fait que s'ils perdent quand même 8% Est-ce qu'ils vont aussi prendre en compte les 8% de rien en fait de CPV max actuel Ou ils vont prendre qu'une fois que tu auras perdu de la vie Justement Ah ouais ça c'est euh C'est ça en fait un petit peu le problème derrière en fait que je tente Parce qu'il va C'est C'est sur terrain quoi A savoir si les PV sont dépensés avant qu'il ultime ou après Mais je pense Je pense que ce sera avant C'est ça le truc mais je pense que ça va être avant en fait Je pense aussi Je pense aussi pareil ouais Et du coup le calcul va être fait Après qu'il ait perdu les 8% D'accord Après oui effectivement c'est quand même un très bon personnage derrière aussi Et surtout aussi que son passif il est quand même assez excellent on va dire Parce qu'il augmente La résistance aux effets des alliés de la rangée avant augmente La première fois que les PV baissent en DK de 20% Le lanceur obtient un combat à mort pendant 2 tours En fait le combat à mort c'est limité au contrôle Résistance aux dégâts La tour Impossible Ouais les tours N'importe quoi Impossible de restaurer des PV Restauration de 300 points de rage à chaque tour Bah en fait en gros il va pas mourir pendant 2 tours On peut pas le soigner Mais euh Si on le met en front lane du coup euh En 2 tours il va ultime tout le temps en fait Ouais En gros un mode Berserker C'est ça Ouais mais vous voyez vous mettre un personnage tigre blanc en front lane Alors que normalement ils sont censés pas vraiment résister Bah dans une formation euh justement avec les nouvelles sales dames Il aura peut-être sa place hein Mais faut voir Faut 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 Bon bah vu qu'on a fait le tour de Noitoran On va passer sur euh Salazi et Poro là Je sais même pas son nom comme on le dit Mais Pfff C'est ça y'est là Poro Ça y'est là Poro J'arrive jamais le dire de manière quoi qu'il arrive Bon Lui Son combo infige dégâts à un ennemi Infigeant à la cible d'attaque des dégâts supplémentaires qui valent à 18% de CPV perdu Possédant 20% de chance de causer un KO à la cible d'attaque Bon KO tout le monde le sait impossible d'agir blablabla Et dégâts de technique 160% plus 12 Moi je trouve ça un petit peu faible Après je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi personnellement C'est le C'est le UR le moins Le moins hypo on va dire C'est ce que j'avais aussi l'impression derrière Parce que je pense quand même ça reste un Enfin ça reste l'un des UR les plus faibles actuellement qu'on puisse avoir dans le jeu quoi Il est un peu sur le coté quoi C'est une sorte de Mayuri même en moins bien limite C'est ça C'est ça Un peu ça c'est aussi c'est un phoenix derrière donc systématiquement Il partira pas dès le premier tour en rage Et systématiquement ça pourrait aussi poser un petit peu de problème A part bien sûr si on a l'esprit de génie qu'on pourrait faire partir un premier tour en rage Mais l'esprit de génie on le met sur des personnages encore mieux que lui Sa rage Un fiche dégâts à tous les ennemis causant un empoisonnement à la cible d'attaque dissipée Deux buffs de chaque ennemi Je trouve ça un petit peu en fait vraiment faible par rapport à la dissipation des debuffs Parce qu'il faut prendre en compte que les buffs c'est le reflect ou je sais pas ce qu'il y a encore comme buff Je ne vois pas d'autre à part le reflect quoi Bah non tout ce qui est buff c'est les buffs critiques etc Tu penses par rapport aux buffs critiques c'est pas pour les buff Est-ce que les boucliers peuvent compter comme debuffs ? Euh je sais pas du tout C'est la bonne question ou étant donné que ça va devenir une meta buff de bouclier ? Bah si oui je pense que pour moi c'est considéré comme un buff après Sincèrement je sais pas si c'est vraiment un buff parce qu'en fait c'est un bouclier c'est pas un buff c'est un skill A la base tu vois c'est pas vraiment un buff Enfin c'est ce que je pense moi Après oui autant c'est un buff aussi derrière Mais moi j'aurais pensé en fait les buffs c'était comme il a testé quand tu vois le reflect derrière Après je vois pas en fait ce qu'on a comme d'autres buffs derrière Les critiques je pense pas c'est un buff parce que c'est de base tu l'as sur ton personnage Ouais mais oui c'est de base Dans ces stats c'est une stat en fait qui est de base intégrée dans le perso Mais pour moi le bouclier justement Vu que c'est un truc qui s'applique pendant le combat Et qui est pas forcément un truc qui vient du perso Et qui vient plutôt d'un style Je trouve que moi pour moi ce serait un buff théoriquement Dans la théorie de son papier pour moi c'est un buff un bouclier Ouais logiquement tout ce qui est ajouté avec un skill pour moi c'est considéré comme un buff quoi Je suis d'accord ouais Je suis d'accord franchement ouais S'ils prennent en compte aussi le bouclier normalement oui le bouclier aussi comme j'ai dit tout à l'heure Ils m'ont trompé dessus Oui alors le bouclier c'est un buff aussi derrière Après c'est pour l'ultime c'est un peu un mélange de Mayuri et de Yashiru quoi Et en y réfléchissant bien avec un peu de recul Justement la méta devient une méta à base de beaucoup de boucliers Il peut devenir justement un personnage anti méta Ça se peut aussi évidemment bien vu ça crée juste hein Après son nom est passif aussi il est assez intéressant mais il reste quand même encore assez faible je trouve Après la mort de salarié à propos Bordel Il a aussi la probabilité de causer un empoisonnement à chaque ennemi pendant deux tours A la mort d'un ennemi le lanceur a la probabilité de ressusciter une seule fois Il restaure 500 points de rage et 60% de CPV max C'est quand même beaucoup plus time à Yuri quand même Je suis d'accord avec toi En plus de ça tu peux aussi nous rajouter en fait un Warsoul tu vois comme celui-là C'était ok déjà quand tu pouvais ressusciter tu avais plus d'HP je sais plus comment il s'appelle le Warsoul là Enfin bref on le verra de toute manière je pense qu'on le verra je ferai aussi le rappel derrière Mais après en fait le seul inconvénient qui est en fait que Si lui meurt du premier tour Sincèrement il va falloir tu tues une personne de l'ennemi en face Pour pouvoir qu'il puisse ressusciter sinon c'est foutu d'avance Et en plus c'est un perso à jouer forcément du coup en frontline Exactement mais après c'est pour ça en fait je pense que lui en tant qu'UR c'est vraiment le plus faible par rapport aussi à son passif Et après par rapport aussi à son combo je trouve pas vraiment exceptionnel pour moi Ca reste quand même après ça reste un petit peu on va dire au dessus des CR mais sa place de UR je le vois pas vraiment en fait dans l'histoire Et disons que ça sera un perso je pense très situationnel et qui peut être un personnage comme j'ai dit anti meta Peut-être que oui je dis pas le contraire ça se peut effectivement On va tester sur le terrain C'est ça c'est ça Bon maintenant on va passer sur un autre t-shirt Ulquoran De base c'est un tank tortue Qui est juste insane Son combo ben c'est 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 got share Un fiche dégâts à un ennemi Ulquoran infigeant à la cible d'attaque Des dégâts supplémentaires équivalent à 300% de sa défense S'il a déjà utilisé cette technique Son taux de critique augmentera de 20% pendant un tour Dégâts techniques 160% plus 12 En gros Plus sa défense Plus de choix de dégâts Donc ce qu'il veut dire en fait ce qu'il va augmenter Même si c'est un tank Les dégâts en tant qu'un attaquant Comme on va dire Aizen ou Grimjo Ou d'autres personnages Je sais pas ce que vous en passez vous Mais moi apparemment déjà Le premier combo il est vraiment insane Bah clairement C'est le cas surtout qu'il peut comboter avec énormément de personnages De buff en tout genre et tout pour lui remonter ses dégâts Donc oui c'est vachement On va passer sur son raskin Infigeant dégâts à tous les ennemis Vole 10% de la défense de la cible d'attaque S'il y a un seul ennemi alors 40% de sa défense sera volé pendant un tour Si le lanceur a déjà utilisé cette technique Ses dégâts d'ultime augmentera de 60% Et l'efficacité de la restauration de sa rage Augmentant de 30% pendant deux tours Ca c'est juste aussi insane Parce que déjà premièrement Sur tous les ennemis Il va pouvoir récupérer 10% de défense Pendant un tour Et en plus de ça S'il reste un seul ennemi Il va pouvoir récupérer 40% aussi pendant un tour C'est vraiment insane Parce qu'il y a 6 personnages Ca fait 10% Ca fait 60% Donc en plus de ça Ca va pouvoir augmenter aussi Sur son combo derrière S'il le prend en compte Ca fera à peu près 360% Et s'il prend aussi en compte La défense Qu'il aura de 15 000 Ou je ne sais pas vraiment combien Il pourra vraiment taper Voir beaucoup plus fort Qu'un personnage Attaquant Et en plus de ça aussi Si le lanceur a déjà utilisé cette technique Ses dégâts ultimate augmenteront De 60% Ce qui est vraiment énorme aussi Et en plus de ça Il aura aussi la rage Augmenterait de 30% C'est à dire qu'il va pouvoir récupérer beaucoup plus de rage D'après ce que moi je comprends Je ne sais pas si vous avez du même avis que moi Ou si vous avez d'autres avis derrière C'est vraiment trop cheaté en vrai C'est vraiment fort Pour moi c'est le personnage pour l'instant Sur le papier Entre tous les UR à annoncer à venir C'est celui à mon avis Qui sera largement au dessus Ce sera un personnage Moi je pense à avoir et à monter Moi je me dis la même chose C'est à l'avoir Et à le monter effectivement Pour avoir vraiment son potentiel au maximum Après son passif aussi Il n'est pas négligeable Parce que son passif aussi Il est très bien Le passif Il est même Dirons-nous Qui sera adapté à la nouvelle méta Qu'on parlera après Par rapport aux nouvelles salles d'âmes Donc oui il est complètement Mais vraiment complètement Dans l'air du temps A venir Bien sûr En plus ils disent Si un héros d'âme de dragon Au combat Au début du combat Les alliés De l'arranger avant Obtiennent un bouclier Et qu'il va en pourcentage Des PV de Hulkura Donc c'est à dire Que Hulkura Plus il aura des PV Plus ton bouclier Il sera énorme S'il y a un héros En tigre Au combat A la mort de l'ennemi Tous les buffs du lanceur Sont dissipés Je pense à faire Que tous les buffs D'un personnage Qui va mourir Par exemple un tigre Il va recevoir Sous les autres En fait ils vont tous prendre Les buffs D'après ce que je comprends moi S'il y a un héros D'âme de oiseau Au combat La résistance Aux effets du lanceur Augmente S'il y a un héros D'âme de tortue Au combat Le taux de réflexion Des dégâts du lanceur Augmente Pour moi apparemment Le noël passif Il est vraiment complet Il n'y a rien à dire dessus Je pense qu'il est vraiment Gatchier aussi derrière En tant que personnage Et surtout sur ses skills aussi Parce qu'il est très intéressant Après vous Je ne sais pas ce que vous en passez vraiment Mais je pense que vous seriez Du même avis que moi Parce que Luc Yora Avec une nouvelle meta Qui sera en fait Il sera vraiment un personnage Gatchier Surtout que c'est un personnage À contre-attaque arrière C'est surtout qu'il apporte énormément À la team en général Aussi C'est pas un perso Solo Qui se la joue tout seul À la Aizen À la Grimjo Ou autre C'est vraiment un perso complet Aussi bien pour la team Que pour lui-même Donc oui pour moi C'est évident Et toi Uta Et toi Uta Et toi Uta tchambas quoi ? Bon Uta n'est plus avec nous Normal Vous avez déjà prévenu On va passer sur Noitora Enfin Noitora On va passer d'abord sur Sado Le monsieur Tchad Pour moi Apparemment c'est nécessaire Son combo Un fiche dégâts à un ennemi Yasutora Sado Restaure 12% des PV qu'il a perdu Baisse l'efficacité de la restauration De la rage De 20% pendant un tour Moi je trouve ça un petit peu Faible Parce que sincèrement La restauration de rage C'est vraiment Les personnes en face Ils n'auront pas avant Le deuxième tour Et puis ça 20% c'est pas vraiment énorme Et surtout Il récupère 12% des PV perdus Donc c'est pas beaucoup non plus T'as pas ce qu'on t'offre Juste derrière C'est sûr Sur un ennemi Donc baisse de rage Sur un ennemi C'est pas ouf Et qu'en sachant que c'est en PVP Ça sera aléatoire Donc encore une fois Oui c'est pas ouf Et 12% de ces PV Il faudrait voir Combien il peut monter de PV au final Pour voir Combien il pourrait gagner éventuellement Mais bon Sur le papier ça va pas aller Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi aussi Pareil C'est une tortue Effectivement Sur un ultimate Un fiche dégâts à tous les ennemis Baissant la rage De deux ennemis aléatoires De 100 points Augmente le taux de réflexion De dégâts de tous les alliés De 8% Pendant un tour Pour moi apparemment Je pense que Son ultimate Qui va taper Tous les personnages J'espère Qu'il ne sera pas Comme Ginn Parce qu'à Ginn Quand son âme est V1 Il va baisser la rage A la rangée Où il a tapé Mais à la fin du tour Donc je pense que ça va être Pareil aussi Ou ça va être vraiment Dans le cas contraire Il va baisser directement La rage de 100 points Ce qui est pas énorme Parce que voilà Ça va pouvoir te permettre De ne pas partir un ultimate La team en face Pendant le premier tour Mais je pense C'est plutôt l'inverse Qui partiront à la fin du tour Ca va baisser la rage Et en plus Le taux de réflexion En fait de 8% Il n'est pas vraiment énorme A part vraiment Si tu joues avec Esprit médicatif Et Et TC Et TC Pour optimiser par exemple Si tu veux jouer Dans ta team à TC Éventuellement C'est ça Donc je pense Même ça Il n'est pas vraiment insane Par rapport à ce qu'il propose lui Son passif Bien Pendant l'attaque Le taux de soins De la cible d'attaque baisse Nul 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 parce qu'en fait Les personnages en face Ils ne se soignent pas En fait Si je joue dans un défi extrême Ils ne vont pas se soigner Mais systématiquement Mais Ça ne sert à rien quoi Si je comprends bien son passif C'est quoi qu'il ulti Ou quoi qu'il combat Ou attaque simple Il baisse Donc le taux de soins de la cible C'est ça C'est ça Donc c'est un perso Anti meta heal Voilà Alors que S'il y a 2 heal en face Il pourrait devenir intéressant pour ça Ouais mais T'imagines quand même C'est quand même Là actuellement Dans le stade Il sera niveau 1 Il est à 6% Donc si tu passes à 70 Je pense qu'il sera quoi À 10% 11% Et On n'a pas vraiment de meta En fait actuellement Avec team soin On a passé Ah oui je sais On a que 2 soigneurs Actuellement C'est ça Donc systématiquement en fait Son passif pour le moment Il est nul Peut-être que par la suite Il deviendra intéressant Si on aurait beaucoup plus de personnages Type soin Mais actuellement Moi je le trouve assez faible Pour un personnage nécessaire On va passer sur Noitura Pareil aussi C'est un tank Aura bouclier Réduction de dégâts Noitura Comme on le sait très bien C'est le personnage à la base De beaucoup de fans Un fiche dégâts à un ennemi Augmente le taux de résistance critique De lanceur de 20% Pendant 2 tours Si le lanceur possède un bouclier La cible d'attaque Subira des dégâts L'équivalent à 5% de CPV Max Pas plus de 120% de l'attaque du lanceur Ce qui nous donne Un dégât de technique De 150% Plus 10 Pour ma part En moi Ca reste à peu près Ok Par rapport Au taux de résistance Du lanceur de 20% Pendant les 2 tours Et aussi après Bien évidemment Pas beaucoup de personnages en face Ont des boucliers Donc ça sert un petit peu A rien Il aura pas vraiment L'équivalent de 5% De CPV Max Qui pourra augmenter Jusqu'à 100% Jusqu'à 120% Pour pouvoir attaquer Beaucoup plus fort Donc je pense qu'actuellement Son combo n'est pas vraiment Très efficace A part sa résistance critique Je sais pas si c'est le même avis que moi On va dire que S'il sort là tout de suite Aujourd'hui Normalement on sait qu'il va sortir Le prochain event de pièce Au moment où on le prendra Le event de pièce Effectivement Il sera pas intéressant Par rapport au bouclier Mais moi je pense Que d'ici quelques mois On va dire même peut-être 2 mois Quand tous les personnages Les nouveaux personnages sont sortis Il pourrait tirer son épingle du jeu Parce que moi je pense Qu'une méta bouclier va s'installer Sur ça je suis d'accord aussi Mais là actuellement Je vois pas C'est pas Je vois pas vraiment son intérêt en fait C'est pour ça en fait Là actuellement en fait Lui il est très bien En tant qu'un personnage Mais c'est la méta qui va arriver Si ils vont instaurer aussi Des boucliers derrière Il fera beaucoup plus dégâts C'est pour ça S'arrache Un fiche dégâts à une colonne Comme Kempachi évidemment Confère en noitura un bouclier Qui va à la rue Pourtant de CPV max Chaque fois qu'il subit une attaque Les dégâts de la technique Augmentent de 5% Ou de 50% Ou plus Ca reste quand même très intéressant Parce que A chaque fois qu'il va récupérer Un bouclier Et qu'il va subir une attaque Les dégâts de la technique Vont augmenter de 5% 50% Ou beaucoup plus On sait pas encore jusqu'à où Ca va pouvoir y aller Je sais pas si c'est écrit Je ne pense pas Non c'est pas écrit Encore écrit On sait pas non plus A quelle fourchette Ca peut aller C'est vraiment à l'extrême Passer de 5% A du 100% On sait pas en fait Pas encore bien défini Donc sur son 0 Je pense quand même Ca pourrait vraiment jouer Par rapport en fait A 50% Ou voire beaucoup plus Il faut voir aussi Paracide qu'ils vont proposer Mais pour l'instant On ne saura pas plus Parce que ce n'est pas écrit A part bien sûr S'ils mettent ensemble aussi Avec l'arme éveillée Donc là pour l'instant Je pense pas que je l'ai actuer Tout Que ça apportera de la moquerie Donc du contrôle Son arme éveillée Ouais voilà Donc systématiquement Je ne pourrais pas le voir Parce que j'essaye de voir Si on peut voir son arme éveillée Mais ça marche pas Malheureusement Son oreille passif Le taux du muté Aux dégâts du lanceur augmente Si il y a un allié qui possède Un bouclier Sa résistance augmente Les effets de 20% Et son taux de dégâts de parade De 15% Lui par contre Il peut rentrer bien En compo avec Par exemple avec Ulcura V1 Et Ulcura V2 Tout simplement parce que Oui Ulcura V1 Il a aussi Avec son Son arme éveillée La possibilité de pouvoir Mettre la rangée d'avant 15% de dégâts De immunité aux dégâts Et en plus de ça En fait il va conférer Un bouclier Le V2 Sur tous les équipes En fait De systématiquement Son arme passif Il est très intéressant Parce que ça va pouvoir Te permettre de pouvoir Avoir Avoir La chance D'augmenter sa résistance De 20% Et son taux de parade De 15% Celui-là est vraiment intéressant T'es du même avis Comme moi Oui Très très intéressant Oui C'est une sorte de Quand il aura fait son Taux de parade à 15% Ça sera une sorte de Ken C C'est ça Ça va devenir très intéressant C'est ça En plus ça Le taux de immunité aux dégâts du lanceur Augmente de 3% Donc systématiquement à 75% Ou un peu plus On va dire aller à 70% Actuellement Il sera vers 10% Par là Pour lui-même Donc oui Ce sera un personnage Actuellement Très intéressant Il est dans la catégorie On va dire Dans les 2 meilleurs personnages SR Qu'il y a De ce qu'on a vu jusqu'à présent Zomari C'est un attaquant Dégâts accumulés Bien sûr Un tigre d'azur Qui partira au premier tour En ultimate On va passer sur son combo Un fiche dégâts à un ennemi Lorsque les PV du lanceur Sont supérieurs à 50% La cible d'attaque Subit un saignement Pendant 2 tours La défense de la cible L'attaque baisse de 20% Pendant 1 tour Lorsque les PV du lanceur Sont inférieurs à 50% Ce dernier Restaure 18% Des PV Perdus La défense du lanceur Augmente de 10% Dégâts techniques 150% Plus 10% Pour moi Il a aussi Il a aussi la possibilité Il a aussi la possibilité de baisser la défense de l'ennemi adverse de 20% Ce qui est vraiment insane Parce que si tu joues aussi Il n'a pas que des petits effets à la combo Franchement je trouve qu'il est intéressant Son combo Il est quand même assez fort Je suis d'accord avec toi Pour l'instant C'est l'un des meilleurs SR Qu'il peut avoir actuellement Je pense C'est mon point de vue Après Peut-être qu'il y a d'autres qui vont dire que non C'est pas vrai Mais moi Mon point de vue Je pense que Zomari Pour l'instant Il fera vraiment l'affaire En tant qu'SSR Et je pense qu'il est meilleur Que Poro En tant qu'SSR SonUtimate Inflige dégâts à un ennemi Causant un manque de soin A la cible d'attaque Infligeant à la cible d'attaque Des dégâts supplémentaires Qui valent en 10% De CPV max Ces dégâts peuvent atteindre Plus de 240% L'attaque du lanceur Le taux critique De cette technique Augmente de 27% Dégâts de technique 255% Plus 22% Pour ma part A moi Sa technique Elle est juste insane aussi A part La chose Inconvénient C'est qu'il attaque une seule personne Une seule personne Mais sinon après Elle est vraiment complète aussi Il peut faire à la fois Beaucoup De dégâts Et en plus de ça en fait Comme On a pas encore vraiment Des personnages qui vont pouvoir Te soigner Ca reste quand même aussi A peu près viable On va dire Je sais pas si T'es d'accord avec moi Ou T'as autre chose Bah déjà Je pense qu'il va rentrer Direct cash Dans les teams En boss squad Ca A mon avis Il va rentrer direct Lui c'est un perso Qui va faire très mal au boss Ca c'est certain Ca déjà d'office C'est ce que je pense aussi Parce qu'il fait des dégâts Par rapport au PV max Donc ouais Je pense aussi derrière Il fera beaucoup plus de dégâts Et après oui Je pense aussi Qu'il sera aussi fiable Dans une compo de 55 Je pense hein Faut voir aussi après Ce qu'il propose vraiment quoi Tu vois Son noyau passif Au début du combat La probabilité de lancer la technique de combo augmente de 60% Elle baisse de 20% à chaque tour pendant 3 tours S'il a un seul ennemi après l'attaque Le lanceur restaure des PV équivalents au pourcentage de dégâts De cette attaque Elle reste quand même à peu près correcte Même si à chaque fois pendant les 3 tours Elle va baisser au fur et à mesure Donc tu passeras de 60% à 40% et à 20% Systématiquement Ca reste quand même encore assez viable Par rapport aussi à son combo Qui va augmenter Qui va pouvoir te mettre comme on a dit Les différents d'hôtes Tu es d'accord avec moi ou ? Oui oui Je suis tout à fait d'accord avec toi Donc je pense à fait que Zomari C'est l'un des meilleurs actuellement Et c'est ça qu'ils ont pu s'avoir Avec bien sûr Voilà Voilà c'est ça Nail Evidemment Défense Restoration PV Contre attaque C'est un tigre blanc Il partira évidemment Au second tour En ultimate Combo Enfile d'égal ennemi Il restaure 15% de PV que Nail a perdu Et 20% de chance de causer un entourdissement Elle a suivi d'attaque pendant un tour Dégâts de technique 150% Faut voir Faut voir ce qu'elle propose Elle se restaure 15% d'HP Ce qui est pas négligeable Ca reste quand même très bien 20% de chance C'est pas beaucoup 20% C'est une chance sur 4 Donc Une chance sur 5 Donc systématiquement Ouais comme C'est une chance sur 5 Donc le Crayou C'est un tigien Sincèrement au niveau des chances d'étourdissement Ca reste quand même très faible Comme on sait très bien que Même Aizen Il ne fout pas le chaos derrière Alors qu'il a beaucoup plus de chances Je crois il a 25% il me semble Non ? Ouais 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 c'est ça Donc même lui il n'arrive pas à le mettre Une fois sur 5, 6, 7 Donc le combo à part c'est PV qui se restaure C'est tout ce qui est vraiment intéressant Le reste C'est pas ouf Ouf La rage Un fiche de dégâts à un ennemi Confère un bouclier équivalent à 15% de PV max du lanceur A l'allié ayant le moins de PV Un fiche de 60% de dégâts supplémentaires aux zéros offensifs Euh Je ne sais pas quoi penser de ça en fait Son bouclier équivalent à PV max du lanceur C'est pas vraiment ouf Parce que actuellement Comme on sait très bien que les personnes ne tapent pas plus de 100k Donc systématiquement 15% c'est rien Ca va faire quoi ? On va dire si il est à 300 000 Ca va faire quoi ? Du 20 000 de bouclier C'est pas énorme Ouais c'est pas ouf Et en plus de ça Elle va faire des dégâts supplémentaires aux zéros offensifs Il faut savoir qu'elle va attaquer un seul ennemi Et surtout que les zéros offensifs à la plupart du temps sont en back lane Donc systématiquement devant il y aura beaucoup plus de tanks Donc je trouve pas ça vraiment utile ou insane Par rapport à ce qu'elle propose Je trouve que son kit il est mal pensé Par rapport au fait qu'en plus elle attaque un ennemi en plus Jamais 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 elle arrivera à attaquer C'est ça En fait ils auraient du faire en fait en sorte de pouvoir attaquer tous les ennemis Là où ils seraient un peu plus intéressants Mais un seul ennemi en front lane T'as plus portant avec des tanks C'est impossible que tu puisses avoir un offensif Sonnerie passif Ou c'est très rare Sonnerie passif Lorsqu'elle subit une attaque inutile N'est une fille de l'assaillant Des dégâts équivalent au pourcentage de son attaque Lorsque l'équipe entre en action Tous les effets du contrôle du lanceur seront dissipés Chaque fois qu'un allié a un effet de contrôle La résistance aux effets de tous les alliés augmente de 15 à 150% ou plus Ça reste Son passif il reste viable Mais après tout dépend aussi Pareil aussi derrière tout dépend en fait Chaque Où elle peut monter Autant elle va monter de 15% à 30% Ou autant on va faire du 15% à 150% voire beaucoup plus Je ne sais pas vraiment comment c'est calculer ça Pour voir si elle se prend une attaque de Kenpachi Combien elle va donner en attaque sur l'assaillant quoi Ouais mais si elle se fait On n'a pas besoin de pourcentage réel Si elle ne se fait pas OS aussi derrière Tu vois en fait il y a aussi le risque de faire OS le personnage Enfin s'il se fait OS il ne pourra rien faire hein Donc c'est pour ça aussi franchement je ne sais pas en fait Moi je ne sais pas vraiment si Enfin ça sera vraiment fiable en fait son nom et passif Là il se proportionne des gars réfléchis à 30% Donc fait sa proportionnelle en fait c'est 30% en fait à peu près Ah oui c'est clé en bas oui C'est peut être 30% donc systématiquement Ça peut être 15, 30, 150, 200 Faut voir à combien ça peut monter là on se voit C'est ça Bon je la trouve pas vraiment si forte que ça Après reste on va dire la troisième meilleure nécessaire de ce qu'on a vu jusqu'à présent Lui il est salarié à Poro Bien sûr c'est un tank avec esprit de Suzaku Son combo est à peu près pareil comme le UR en moins fort bien sûr Disciple tous les buffs de la cible d'attaque et augmente son taux de parade à 20% On va dire c'est un petit peu comme Kensei Dégâts techniques 150% plus 10 Moi je trouve ça pas vraiment ouf Disciper des buffs il y en a pas tellement actuellement à part évidemment bouclier, réflexion et je sais pas s'il y en a d'autres encore Son ultimate Restaure les pv du lanceur augmente son taux de dégâts de 10% en permanence Augmente la rage de la rangée arrière de 100 points Je trouve ça un petit peu C'est un biakuya quoi C'est un biakuya quoi C'est un biakuya différent en fait Après je sais vraiment pas en fait Est-ce que son quantité de son improdige de 255% plus 22 donc ouais il peut aussi heal ? Faudrait savoir si c'est tous les heals Si ça comprend les ouvriers Si ça comprend la couleur simple En fait les heals restaurent les pv du lanceur Donc si c'est matière c'est que pour lui même je pense hein Et après ils disent Qu'est-ce qu'il convient de perso il attaque avec sa rage Non justement c'est pas écrit en fait Autant Ben non en fait c'est auto-restauration En fait il sort heal et il attaque pas Tu vois ? Ah oui d'accord donc en gros c'est un perso un peu à la Nihuana C'est ça en fait En fait il va pouvoir se prendre on va dire aller 300% de soin Et c'est tout En fait ça va être plus au niveau tankiness en fait La restauration qu'autre chose Il va augmenter ses taux de dégâts dans ce cas Ouais mais en fait Je pense que ça fait son taux de dégâts De 10% en permanence Ah oui Quand tu regardes son passif c'est ça en fait Son passif il donne la probabilité de lancer la technique de combo Ouais c'est ça en fait En fait c'est juste son passif Il fera tout le temps son combo en fait Ouais c'est ça Ouais voilà en fait ça va être permanent du coup il va partir à chaque fois en combo Voilà c'est pas insane mais c'est pas non plus En fait à chaque fois en fait ça va augmenter de 20% à chaque fois voilà Pas dans les tours 20% à 20% On va rentrer dans des compos bien spécifiques Ouais aussi Et tu as aussi en fait au début du tour de l'ennemi chaque deux ennemis dont la rage est au maximum Augment le taux d'immunité aux dégâts de salariés de 7,5% jusqu'à la fin du tour Bref Probabilité de lancer de la technique de combo 9% Ouais ça peut être intéressant mais pareil aussi dans on va dire dans une team spécifique aussi Moi Lui je le cadre plutôt dans on va dire dans la quatrième On va dire après Nail évidemment Euh Aroniro Bah je crois que j'ai bien prononcé je suis pas sûr Attaque CC Aroniro Aroniro On s'en fout de manière Ils comprendront de manière les gens Parce que Ils mettent des prénoms en fait ils sont plus compliqués qu'autre chose Attaque CC restauration Bon lui c'est un tigre blanc aussi derrière Il va partir jamais en ultimate dès le premier tour Son combo Un fiche dégâts à un ennemi avec 20% de chances de causer un entretienment à la cible d'attaque pendant un tour Chaque fois que l'ennemi meurt au combat le taux de critique de cette attaque augmente de 15% Donc il va arriver à 150% plus 10 Euh On va dire que les combats se finissent entre 1 et 3 tours Donc Si un ennemi va mourir le premier tour il va avoir 15% Si il va mourir le deuxième tour 30% Troisième tour Bah c'est la fin c'est 45% bien sûr Et après bien sûr si des ennemis meurent au premier tour Ce qui est vraiment impossible de faire comme tuer un ennemi au premier tour Vraiment un seul mais pas plus Euh Tu peux Rester on va dire sur le deuxième tour à 15% aussi C'est pas C'est Ouais mais C'est pas énorme en sachant que lui il aura pas comme Le perso SSR qu'on a cité avant C'est à dire le combo permanent Donc sa tombe il profitera même pas De cette augmentation Je suis d'accord Je suis d'accord Saraj Il inflige des dégâts A une colonne d'ennemis Aéros restaure des PV qui valent à 20% de ses dégâts de cette technique Le taux de critique de cette technique augmente de 20% Après Veyelard des dégâts augmente et le taux de critique de la technique aussi Après le lancement Chaque fois qu'un allié utilise son ultimate durant ce tour il restaure des PV équivalents au pourcentage de ses dégâts d'ultimates Dégâts de la technique de 198% plus 16 Son ultimate est plutôt pas trop mal parce que tu aurais possible de pouvoir restaurer 20% Ce qui est pas vraiment négligeable 20% de restauration de PV Et en plus de ça il va augmenter aussi le taux critique de sa technique de 20% C'est aussi un truc qui est pas trop mal aussi Et après ce qui est vraiment bien c'est une fois que tu aurais éveillé l'arme En fait c'est que par exemple le truc qui est parti il va taper des millions En fait il va pouvoir se régénérer Je sais pas moi on va dire Si je me trompe pas on va dire dans les 200 000 PV C'est énorme Oui c'est énorme En sachant En sachant que avec les nouvelles Meta qui va arriver Qu'on parlera après avec les nouvelles salle d'âme Je pense qu'il pourrait trouver sa place avec la réduction de damage Mais je pense qu'il pourrait tanker quand même assez salement en fait En se restaurant comme un... Ça se peut je suis d'accord ça se peut Mais après il faut voir aussi derrière en fait tu vois Par rapport au team qu'on pourra faire par la suite On va passer sur un nouvel passif A la mort de l'ennemi le lanceur restaure 15% de PV max Au début du combat le taux de résistance critique de tous les ennemis Baisse pendant 3 tours Baisse de taux de résistance critique de tous les ennemis de 3% A niveau 70 il arrivera à 10% Ça reste un petit peu correct on va dire C'est surtout en fait En fait on va dire c'est un personnage qui va pouvoir Se hider à chaque fois Et de toutes les manières possibles Effectivement Ça reste quand même on va dire qu'il est entre Salary et Je pense que je le mettrais plus Lui en 4ème que Poro Je sais pas Ça reste à voir en fait Entre les deux voir ce que ça a écrit sur papier en fait Bon Ruy Ken tout le monde le connait ça Rien on fasse le tour dessus A peu près tout ceci de ça Tout ça il est pas sorti encore Euh Sir aussi Moi je l'ai bien dit Je suppose Tigre blanc aussi Jamais d'ultimates au premier tour Attaque Dégâts élevés Dépense des CPV Voilà c'est un petit peu comme Noi Tourant Combo Un fiche dégâts ennemis Sarah Druiti Dépense 12% des CPV Actuels pour augmenter son attaque de 18% pendant 2 tours Dégâts techniques à 40% Ça je trouve un petit peu Faible Parce que tu perds des CPV pour pouvoir augmenter tes dégâts derrière Donc au final en fait tu vas perdre 24% Sur les 2 tours Pour avoir au moins 36% de dégâts sur son attaque On va dire ça Après l'avantage qu'il a c'est qu'ici en fait on va pouvoir récupérer aussi Un bouclier Un ficheur à une colonne Sur son ultimates Un ficheur de dégâts à une colonne Sarah Druiti Obtient un bouclier qui va à 40% de ses dégâts Après avoir éveillé l'arme Les dégâts augmentent le pourcentage bouclier Obtenu augmentent aussi Et le taux de critique C'est l'air 185% Je sais pas Ouais ça peut être intéressant aussi Elle peut être aussi en tant qu'elle serre féminine Elle peut se jouer avec des personnages féminins aussi derrière Ça peut être intéressant Mais après Faut aussi prendre en compte que Par exemple si tu joues en face Tu joues un Comment ça s'appelle ? Un Un Oitora Qui Si tu as un bouclier de 40% Il va te faire un trou dedans Ah oui c'est ça C'est ça qui est intéressant avec les nouveaux persos C'est qu'il y a des persos Ils sortent non seulement les persos Qui vont apporter de nouvelles méta Mais dans ces persos qu'ils ajoutent Ils ajoutent aussi les persos qui sont anti de cette méta Donc ça voudra dire qu'il n'y aura pas de formation Qui prédominera Je pense qu'on arrivera bientôt dans des formations un peu Pierre feuilles ciseaux Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord sur ça aussi Sonar au passif Avant chaque action de ses alliés Si la rage du lanceur n'est pas au maximum Ce dernier dépasse 10% de ses PV actuelles Pour restaurer 180 points de rage Plus ses PV sont faibles Plus ses dégâts sont élevés Chaque fois qu'elle perd 1% de ses PV Ses dégâts augmentent de 7,5% C'est encore une berserker Plus tu prendras des dégâts Plus elle baissera C'est ça Mais après il faut aussi prendre en compte Qu'elle peut aussi se faire OS assez facilement Parce que déjà c'est une SR Et surtout en fait que Derrière tu perds beaucoup Tu perds 12% Sur le combo Et tu perds aussi 10% à chaque fois Sur le passif quoi Disons qu'il faudra qu'elle soit supportée par un healer Et il faudra souhaiter Ne jamais l'avoir à un PV en face de toi quoi C'est ça C'est ça Elle peut entrer SR Je pense que c'est une des meilleures actuellement La nail La toute petite nail Dégâts de réflexion Dégâts de restauration Bien sûr c'est un Suzaku Combo Un fixe dégâts en ennemis Augmente la félicité de restauration De rage des héros Sur la même colonne Qu'un nail à 10% Pendant deux tours Dégâts de technique 140 plus 8 Je trouve ça un petit peu faible Parce que Franchement Pour augmenter la rage C'est pas insane Et 10% c'est rien On va dire C'est pas moi Si tu prends 100 points de rage Tu vas avoir quoi 120 points de rage en plus Enfin T'auras juste 20% Enfin 20 de rage en plus Et encore je suis pas sûr Donc ça c'est vraiment pas ouf Ça Je pense que c'est la plus faible actuellement Qu'il y a Ultimate Restore le PV de l'allié ayant le moins de PV Rajoute l'effet de restauration à la cible de la restauration Après éveiller l'arme, restauration augmente et des buffs de la cible sont dissipés A la fin de chaque tour Le héros restaure des PV liées à l'attaque du héros qui a fourni le soin Quantité de soin 120% plus 10 S'il a pas beaucoup d'attaque, systématiquement elle fera pas beaucoup de soin Donc systématiquement elle est un petit peu useless Mais j'ai l'impression que c'est pas basé sur des dégâts ou sur autre hein C'est restauration de PV Je pense que ça doit être fixe Non parce qu'après ils disent A la fin de chaque tour Le héros restaure des PV liées à l'attaque du héros qui fournit des soins Donc systématiquement Voilà Elle restera Elle sera faible C'est ça Son ailleurs passifs Augmente le taux de réflexion de Nihil Complètement inutile T'es d'accord ? Pas un perso C'est juste un perso bien pour les liens s'il y a des liens C'est ça et surtout aussi pour les fanboys qu'il y a en fait pour avoir Nihil la petite Ils l'ont demandé, j'avais vu des postes en fait ils ont demandé Nihil la petite Voilà Fun service On passe au Doria Dorodoni Ouais c'est ça C'est un défense moquerie Un dragon d'azur Partir du premier tour en ultimates Effectivement Son combo Un fiche dégâts en ennemis Dorio augmente son taux d'immunité au dégâts et son taux de dégâts de 14% Dégâts techniques 140% plus 8 Ça peut être intéressant aussi Après ça reste un SR C'est vraiment Il est vraiment vraiment faible au niveau power up Il est même plus faible que Nihil Junior Si on regarde la différence Il a 975 Et Nihil a 1034 C'est pas énorme mais voilà Mais c'est un autre contexte derrière T'en passes quoi toi de son combo ? Il est bien mais comme dit ça reste un SR donc quand on va le max citer ça va se sentir qu'il y aura un manque de dégâts Comment ? Un fiche dégâts à la cible Quand il dit la cible je pense qu'il parle des deux Parce que ça c'est un bug de traduction encore à la française Quand il dit la cible en fait c'est Ça peut être les deux ou un des deux en fait Ouais mais je pense aussi pareil je pense Parce que normalement quand même Si ils auraient bien traduit en fait c'était pas la cible principale Parce que normalement la cible principale c'est celle qui est au début tu vois Mais alors que là il attaque sur une colonne et il attaque deux personnages Donc systématiquement ça peut être les deux en même temps Augment l'autosimilité aux dégâts du lanceur de 20% pendant un tour Après avoir révélé l'arme l'attaque du lanceur baisse L'attaque même baisse La cible a rien subi la moquerie L'attaque 1 On s'en fout on connait déjà Dégats techniques de 85% plus 14 Bon ça reste... C'est pas terrible parce que c'est pas un vrai tank Non c'est... Et en plus c'est même pas un tank donc... Non c'est... Je sais pas non plus Franchement je suis pas pris au mine défense mon cri Je... Je le vois pas vraiment fort que... Si fort que ça en fait En fait c'est une sorte de kenc mais un faux kenc euh... Pas tant que rien du tout en fait Ouais 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 c'est à peu près ça en fait Plus les PV du... Dory... Sont faibles plus les taux d'immunité aux dégâts c'est élevé Chaque fois qu'il perd 1% de ses PV Le taux d'immunité augmente de 0,11% Donc si... Il faut qu'il perde à peu près 89% de PV Pour qu'il puisse avoir au moins un taux à peu près correct Donc vraiment son passif il est pourri aussi T'es d'accord avec moi hein ? Ah oui 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 largement là c'est à dire l'article de la mort il commencera à peine à tanker mais tu y péterais dessus il moronne C'est ça... Lui Ganta... Gantebani Ouais... Bon... Si on veut C'est une tortue Le plus faible qui peut exister au monde Défense parade bouclier Combo Un fiche dégâts ennemi Gantebani Gantebani augmente son taux de parade de 30% Lui c'est à peu près comme un... Comment dire... Comme un Kensei Encore un Kensei mais 30% c'est quand même énorme hein Effectivement ouais Mais ça reste quand même faible puisque c'est un SR hein Tu vas jamais utiliser C'est ça le problème Si on a un SR c'est tellement bien Et ça tu n'auras jamais dans ton compo SR quoi A part vraiment si tu... Ou les free to play hein Attention les free to play ils ont peut-être pas forcément les moyens d'avoir 6 persos UR ou même d'avoir un nombre de persos UR et SRLP dans leur team Je suis d'accord avec toi sur ça oui je suis d'accord Certaines... Enfin les vraies personnes free to play en fait n'auront pas la possibilité d'avoir tous les personnages systématiquement ils vont devoir s'adapter Dégats techniques de 140% plus 8 C'est bien pour un SR en fait ce qui est bien c'est surtout sa parade qui a moins de 30% C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Salut le teammate Un fiche dégats à une colonne d'ennemis avec 15% de chance de causer une paralysie C'est vraiment faible parce qu'il aura une chance sur 8 pour pouvoir paralyser la cible d'attaque pendant un tour Pour qu'on fait un bouclier équivalent à 8% de SPV max du lanceur Dégats techniques 85% plus 14 C'est intéressant parce que ça reste un tank donc un bouclier en plus c'est toujours ça de pris pour un SR Je suis d'accord avec toi mais après il faut aussi prendre en compte s'il a 150 000 points de PV S'il prend l'équivalent de PV max en fait ça va lui faire quoi ça va lui faire du on va dire 10 000 Oui 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 Attention je parle plus en tant que personnage SR Il y a éventuellement Fritz qui pourrait faire partie des meilleurs temps qui t'essert pour moi Bien sur je suis d'accord je suis d'accord Je suis d'accord Non mais passif Lorsque le lanceur possède un bouclier le taux de dégâts augmente de 1% Hausse de taux de dégâts de 9% Ça je pense que c'est au max 9% donc je pense que ouais ça Attention c'est level A peut-être que le temps va augmenter D'accord pour moi autant il va augmenter beaucoup plus Donc ça peut être intéressant aussi pour un SR Ça peut être l'un des meilleurs SR qu'il y a actuellement sur les personnages qu'on a présenté Ah oui Avec ici ou ici Les deux ensemble ça peut le faire Je pense que ça peut le faire ouais Donc voilà pour les personnages Après bien sur Ilkura il faut plutôt pas négliger Si tu l'as c'est Gacier quoi Lui c'est le personnage t'as entendu Avec une impatience démesurée Tu n'es pas le seul je te rassure moi je suis pareil Mais je t'ai dégoûté quand j'ai vu en fait dans l'histoire qu'il sera pas en bannière Qu'il sera en pull up Ça me fait quand même chier derrière Ah on sait pas encore On ne sait pas encore mais ça me fait quand même chier Après l'élique c'est Grimjo Oui Résurrection Mais on ne sait pas qui c'est qui sera Après si c'est un pull up du premier perso C'est pas encore trop grave C'est pas encore trop grave C'est pas cher que s'il doit aller chercher le deuxième Oui bien sûr mais si c'est un premier je vais chercher directement Je m'entend pas de moi du deuxième Si c'est Porro en deuxième il peut rester là-bas où il est J'ai pas besoin de lui Moi c'est le corps que je veux Ah non mais ça sera Grimjo Résurrection Oui effectivement Bon maintenant on va arriver sur les salles d'âmes Qui est actuellement le truc le plus important qu'on puisse avoir Vu que ça a été travaillé et archi travaillé Ils ont essayé de rendre un contenu assez correct Mais il y a encore des petites défaillances à l'intérieur Qu'on va vous expliquer au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre Donc systématiquement là Comme on a vu on a maintenant tous les personnages à peu près à 80 Bien sûr ceux qui ont préféré mettre d'autres personnages Chacun son délire on va dire Moi j'ai préféré tout d'abord consacrer mes dragons azur Par rapport à ce que j'ai actuellement dans ma team Et au fur et à mesure je me baserai aussi sur les autres aussi derrière Comme on peut le voir ici en déployant deux personnages de dragons azur On va avoir la possibilité d'avoir 7,5% plus 6,5% actuel Et finalement si on passe au dessus on aura beaucoup plus de ça Fournir aussi des bonus d'attribuer à tous les héros Esprit, dragons azur, PV de 36 000, 6000 et 3000 C'est pas négligeable Mais ce qui est avantageux maintenant en fait c'est ce côté là en fait de la résurrection Je sais pas si d'accord avec moi Mais en fait ici en fait dans l'histoire il va falloir faire des compos spécifiques à cette salle d'âme actuelle Parce qu'en fait on aura beaucoup plus d'avantages Comment dire en fait par exemple on va prendre ce contexte là en fait En activant Ichigo Holomorphose en complet en fait Les héros esprit Tigre blanc, esprit Soussaku et esprit Tortue noire Réduit des dégâts subis par tous les alliés de 32% au 2 premiers tours Ce qui est vraiment insane Tu es d'accord avec moi ? Ah oui 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 c'est juste énorme, c'est 32% de dégâts en moins En sachant que tu pourras accumuler ça avec d'autres persos qui vont eux-mêmes augmenter leur réduction de dégâts Ça va faire je pense que ça va amener le fait qu'une meta où tu avais l'initiative ne sera plus forcément synonyme de victoire Je suis d'accord avec toi Sur ça je suis d'accord avec toi Donc maintenant on va passer au deuxième cas En fait qui est de la même catégorie des dragons azur Si en déployant Ichigo Holomorphose complet Un esprit Tigre blanc Un esprit Soussaku Un esprit Tortue Et 2-0 de dragon azur Automatiquement on va voir la réduction de dégâts subis par les alliés de 32% au 2 premiers tours Ce qui est vraiment énorme Parce que comme Krejus il a dit Si tu as des personnages directs qui pourra aussi appliquer derrière des réditions de dégâts C'est encore insane Parce que tu vas pouvoir résister énormément Il y a un plus de ça en fait L'avantage que tu auras en plus c'est les dégâts sur le combo Donc si tu vas jouer un Kempati avec Uriu en backlane L'avantage que Uriu va augmenter les dégâts du combo Plus les 22% systématiquement Kempati va pouvoir découper n'importe quel personnage assez facilement Tu es d'accord avec moi ? Ok oui Ok oui C'est juste disons que là Kempati va avoir quasiment 100% des maids en plus sur le combo Avec le Uriu c'est n'importe quoi quoi Déjà que l'OS quasiment tout déjà de base Mais là il n'y aura rien qui lui résistera Ça je suis d'accord Ce côté là en fait il est très intéressant Mais il y a d'autres trucs qui sont encore beaucoup plus intéressants On va dire ça c'est l'une des meilleures sales d'âme Qui peut avoir actuellement un RIF Enfin un RF Putain Ceux qui ne savent pas l'RF c'est Résurrection Putain on va dire Donc là on va passer sur les tigres blancs Comme on sait d'habitude là systématiquement on active en déploiement 2 personnages tigres blancs Taux critique de 11% et force critique de 13% Voilà Ça reste très correct c'est très bien aussi parce que ça augmente Ah bah Disons que cette refonte fait que les maisons de base Avant il en fallait 4 pour que ça devienne légèrement intéressant Mais là rien qu'avec 2 2 persos d'une même maison Ça devient assez insane parce que vous avez directement 2 bonus Et quand même 11% de taux de critique C'est vraiment une scène En sachant que Là on peut encore préciser Ghost Mais les 2 maisons aussi bien La advanced que celle de base sont liées par rapport au niveau Si vous augmentez la maison de base Vous augmentez aussi l'autre maison à côté Au niveau du niveau Ça veut dire que les 2 sont liées quand même Directement au niveau XP et level C'est ça qui est intéressant Je suis d'accord j'avais oublié de dire ce détail là Mais merci Créajus Heureusement que t'es là Donc maintenant on va passer sur La seconde étape A de la salle d'âme De Tigre Blanc En fait ici C'est à peu près la même Que celle des dragons azur Evidemment comme d'habitude Les 32% qu'on a au premier Si on déploie Grimjo Résurrection Mais après ce qui est vraiment Un petit peu dommage sur cette salle là En fait c'est que Certes En déploie Grimjo Résurrection 1€ Esprit Dragon Azur 1€ Esprit Suzaku 1 Esprit Tortue Et 2 Esprit Tigre Blanc En fait On aura la possibilité d'avoir les 32% Au 2 premiers tours Mais par contre Ce qui est un petit peu dommage A la mort d'une unité Après une unité Est-ce que c'est nos alliés Ou les alliés en face Je ne sais pas du tout Des dégâts du lanceur Plus 1,6% C'est pas beaucoup Réduction des dégâts subis par tous les alliés De 1,6% 6 fois ou plus Je ne trouve pas ça vraiment Insane en fait Je préfère encore plus Celle des dragons azur Que des tigres blancs en fait Je la trouve vraiment Ça c'est on va dire C'est un petit peu faible Par rapport à ce qu'il nous propose Donc systématiquement Moi Je ne partirai pas sur Un truc pareil Toi je ne sais pas ce que tu en penses Et Euh Oui je trouve ça quand même assez Assez faible Dans le sens que Si L'ennemi perd beaucoup d'unités Mais vraiment énorme Tu auras un bonus intéressant Mais en général Si on a beaucoup perdu C'est que tu as gagné Et inversement Si tu en perds toi même beaucoup Et que l'ennemi N'a perdu quasiment que dalle C'est qu'en général Tu as perdu Donc dans tous les cas C'est pas un bonus intéressant quoi C'est pas un bonus impactant Comme je le dis Comme en général Ca joue beaucoup sur les deux Trois premiers tours Pour moi C'est vraiment pas intéressant Par contre Une petite aparté T'as oublié de préciser Un autre truc Sûrement tu vas avoir la question Dans les commentaires C'est qu'à la Pour activer les maisons avancées Il faut bien en prendre en compte Que le héros C'est à dire Là ici le Grimjo Résurrection Bien sûr c'est un tigre blanc Mais attention Pour activer Le deuxième bonus Le Grimjo Ne comptera pas Pour le x2 Il faut le savoir Il comptera à part Donc il faudra que vous mettiez Un Grimjo Résurrection Qui est tigre Et à côté Deux autres tigres Et c'est pareil Pour tous les autres Bien vu bien vu C'est à dire Oui parce que ça Sinon les gens vont se dire Oui mais attention Si c'était pas le cas Attention sans vous avoir dit ça Bah vous auriez pu prendre Un Ichigo Résurrection Le mettre aussi Puis activer aussi Les deux maisons avancées du coup Mais ça sera pas le cas Rassurez-vous Il faudra donc bien Un héros Résurrection Du tigre Donc le Grimjo Plus deux autres tigres Bien sûr Bien sûr J'avais oublié ce détail Aussi pareil Encore une fois Heureusement que t'es là Bon Maintenant on va passer sur les Suzakus Comme on sait tous À la base Suzakus C'est vraiment les plus faibles Qu'il y avait actuellement En fait par rapport A ce qu'il nous proposait avant Certes aujourd'hui C'est pas non plus un truc de fou Parce qu'elle est toujours à gauche L'attaque de 7% Plus le PV de 7,5% Ah Ça devient quand même déjà plus intéressant qu'avant Je suis d'accord Mais ça reste quand même aussi encore Une salle d'âme assez faible Par rapport à ce qu'il propose Tu vois Ah oui 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 Mais il faut le dire maintenant Que je dirais même plus Qu'elle est quand même Finalement au dessus maintenant Que celle des tortues Celle de base Alors que celle des tortues Avant elle était plus intéressante Effectivement Je trouve maintenant Celle des tortues Plus intéressante que celle des tortues De base attention Je suis d'accord Maintenant On a à la RF en fait En déployant Nail Nero Drago Azure Tiger Blanc Esprit Tortue C'est tout L'addition de dégâts Subi de 29% Après c'est bien sûr Plus vous montez en salle Plus le taux va augmenter Comme vous le voyez en bas 30% 32 34 Etc Là en fait dans l'histoire C'est pas non plus Un truc de Oufissime Parce qu'en fait En fait pareil La résolution des alliés Qui est aussi très bien Mais en fait Tu auras juste la restauration De points d'orage Après le lancement D'ulti En fait on va dire Tu vas récupérer Habituellement Je sais pas On va dire Là en fait Tu vas à chaque fois Tu vas lancer Un ultimate Tu vas payer 90 Plus ça On va dire 200 points de rage Tu vas récupérer A chaque fois Tu vas lancer Un ultimate Ca c'est pas vraiment insane quoi Moi je trouve ça vraiment Par rapport à ça Je parlais moi en fait Que c'était vraiment faible Par rapport à ça Après faudrait voir Dans des compos Avec d'autres personnes Qui pourraient éventuellement Te buffer ton buff de rage Comme le Zahira Poro là Qui augmente derrière Comme à la Biakuya Plus éventuellement Mettre Biakuya encore en plus Donc ça ferait Que tu ultimerais Tous les deux Ca pourrait avoir Faudrait voir Je suis d'accord Il faudra voir aussi Cet étape là En fait derrière Pour voir un petit peu Vraiment si on peut arriver En fait A faire partir A faire partir On va dire A peu près Comme White Ichigo Il part on va dire Souvent un ultimate Par assiste Ou un truc comme ça quoi Alors que là C'est complètement différent On pourrait peut-être Le faire partir Pas vraiment Enfin On serait vraiment A la limite De faire partir A chaque tour Mais ça reste aussi A voir derrière Justement en fait Pour ça en fait Il faudra Voir si on peut augmenter Au maximum qu'on peut augmenter Voir combien de points de rage On peut récupérer derrière Et après mettre Biakuya Et Poro Parce que si ici On prend on va dire 100 points de rage Que Biakuya est fourni 100 points de rage A la back lane Et que Poro est fourni 100 points de rage Ca fait quand même récupérer 300 points de rage Systématiquement Si on augmente beaucoup plus Ou peut-être Je dis bien Peut-être On a une chance Sur 1 million Qu'on peut partir A peu près A chaque tour en ultimate Mais il faut voir Vraiment il faut voir Attention En sachant qu'en face On va te taper dessus Donc tu auras forcément En plus De la récupération de rage Effectivement On va te taper tu Et tes persos Comme c'est des sous-à-coups Ah oui mais non c'est plus comme avant Il me semble Avant les sous-à-coups Quand ils tapaient récupérer leur Je sais c'est toujours valable Il me semble Mais il me semble Quand on tape dessus En fait Ne récupérer de la rage Non mais les sous-à-coups Avant quand ils tapaient C'était pas quand ils tapaient Eux-mêmes même en simple Qui récupérerait Le coup de rage La salle d'âme la plus forte Actuellement Qu'on puisse avoir Pour moi Apparemment c'est l'une des plus fortes Après je sais pas ce que t'en penses Mais moi Ah bah moi c'est sur celle Je veux partir Personnellement Tu n'es pas le seul Je te rassure Tu n'es pas vraiment le seul Je vais partir aussi avec Comme on a bien parlé déjà Donc déjà La salle d'âme de base De tortue Effectivement Immunité au dégât de 7% Et force de parade de 11% Ca reste quand même très correct Ca permet au tank De pouvoir survivre Beaucoup plus de temps Et surtout en fait Ce qui est vraiment intéressant C'est pas vraiment elle Mais c'est juste après en fait C'est celle en fait Qu'il y a la résurrection C'est là en fait Ici comme d'habitude Bah je ne ferai pas le topo Sur ça le premier tour Parce que c'est vraiment pas intéressant La réduction des gars Comme d'habitude Je pense qu'ils ont compris Le principe Mais en fait Ce qui est vraiment important Et vraiment intéressant C'est ce côté là en fait Une fois que vous aurez eu le cure en fait Vous allez le déployer dans votre équipe Il va falloir mettre Un tigre blanc Un dragon azur Un Suzaku Et évidemment Deux tortues en plus Pour pouvoir en fait Bénéficier Premièrement De la restauration des PV Perdus Et effectivement en fait Comme on a pris en compte On a vraiment vraiment Parler sur ce côté là en fait Moi et Krejus Énormément de temps On s'est mis d'accord en fait Que Actuellement Cette salle là en fait Elle est vraiment très importante Par rapport aux autres Comme j'ai aussi La salle dragon azur C'est vraiment La deuxième La plus forte Mais elle C'est vraiment la première Parce qu'en fait tout simplement Si vous prenez en compte Les combos qu'on puisse mettre ensemble Dans cette salle là En fait c'est vraiment insane Si on joue Juchiro Je parle bien sûr Des Warsouls Juchiro avec Orime Sur des personnages tank Après si vous jouez aussi Par exemple Je dirais une connerie en fait Hulkura V1 Avec Hulkura V2 Avec Kensei Ou Komamura Ou Mayuri Des trucs comme ça en fait Vous allez voir vraiment Une grosse différence C'est à dire que même si vous n'avez pas Une initiative derrière Systématiquement Vous avez quand même 75% de chances De pouvoir gagner le combat Evidemment Après oui Si Tout le monde va jouer Cette salle là Automatiquement Ca va être un petit peu Plus compliqué Parce que les combats Vont plus durer On va dire 2-3 tours Mais beaucoup plus C'est pour ça en fait Beaucoup de gens Ils vont plus se focaliser en fait Sur le fait de prendre Un dragon azur Que celle là Mais moi personnellement Par rapport à mon combo Que je vais faire Je partirai plus sur celle là Et je pense que Je laisserai surtout la parole A Créjus Qui vous le dise aussi Et bah moi franchement Oui Il y a des teams Qui vont se mettre en place Qui risquent d'être Terribles avec cette Salle dame là Cette salle dame là Parce que tout simplement Non seulement Vous aurez donc La réduction de damage Qui comme je l'ai dit Va changer je pense Vraiment la méta Dans le fait que Maintenant l'initiative Ne fera plus forcément Synonyme de victoire Mais en plus Ce qui permettra De survivre encore Bien plus longtemps C'est grâce au PV Que vous allez recevoir Et comme il l'a expliqué Avec les War Souls Que vous allez rajouter Donc la récupération de PV Après donc Après avoir encaissé Le premier tour Comme avec des parpaings Dans la tronche Le deuxième tour Vous allez envoyer Du stack Vous allez vous restaurer Des PV Ulti aura V2 Va reprendre En plus du galon En augmentant ses dégâts Vu qu'il aura déjà Ulti Avant Il va re-ulti Ensuite Il va augmenter ses dégâts Comme je l'expliquais Parce qu'au début La première fois Il augmente ses défenses La deuxième fois Il augmente ses attaques Donc plus vous allez tanker Plus vous allez passer deux tours Plus votre team Sera résistante Et forte Au niveau de l'attaque Donc c'est là Que c'est intéressant Cette salle d'âme Là par rapport aux autres C'est que la récupération de PV Va faire toute la différence Et le fait de rajouter Trois tanks Et non pas un seul Parce que dans les autres Sam vous allez être limité à un Va changer toute la donne Pour moi Et les combos Que vous allez pouvoir avoir C'est Franchement Je pourrais vous en parler Des heures Mais franchement Je pense que Cette salle là C'est celle qui va Ressortir le plus souvent Si les gens Bien sûr S'en aperçoivent Et s'ils réfléchissent A la méta Au moins Ce sera celle là A privilégier Surtout faut pas aussi oublier L'histoire en fait De 8 corps V1 Qui a aussi la capacité De pouvoir restaurer Des PV Et surtout en fait Si on a aussi Son arme éveillée Il va pouvoir aussi Augmenter évidemment La rage avant De 15% Dégâts limités aux dégâts En fait Ce qui est vraiment énorme aussi Ah oui 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 Ah oui non mais là Vous me rajoutez Juste en plus Un sous-accu Qui est encore plus Et qui va comboter avec les autres Mais franchement Je pense que là Il y a tout ce qu'il faut Vous aurez du contrôle De l'attaque Du tanking Si vous mettez un Yamamoto Un Kenpachi Les deux lutteurs Etc Vous aurez tout ce qu'il faut Votre team sera complète Pour moi elle sera complète Grâce à cette En gros Pour faire la chose Vous aurez Les avantages D'une 4 tortues Qu'il y avait avant De l'ancienne refonte Mais seulement Avec 3 tortues Qui fait toute la différence Pour moi Parce que vous pourrez rajouter Trois autres persos plus intéressants Mais en plus Avec les bonus apportés Des reductions de damage Donc en gros Vous aurez une Je pense Une tank plus Une team plus tanky Que l'ancienne meta tank C'est ça qui fait que En ayant plus de dégâts Et surtout aussi Qu'on aura beaucoup plus de contrôle Avec Yamamoto et Mayuri par exemple C'est ça C'est ça Les persos Tigre blanc Tigre blanc et quatrième Suzaku Après attention Suzaku il faut voir aussi A quel point ça peut être intéressant Parce que ça peut changer Entre tigre blanc et Comment ça s'appelle Et Suzaku C'est pour ça Pour moi Pour moi Apparemment Je partirais plutôt sur celle de Saldame Parce que Saldame de Tigre et de tortue noire Parce qu'ils sont vraiment intéressants Par rapport à ce qu'ils proposent Après On a aussi l'événement actuellement Qu'on a à peu près tous je pense À part bien sûr Les serveurs du 150 et non pas encore Là comme vous pouvez voir On a encore Rukia en recherche quotidienne Magasin de remise Evidemment que tout le monde Tout à l'heure posait la question Qui c'était le plus ou worse À prendre entre Chaque Zampakto Pour moi Apparemment Si je ferais un classement Comme je l'ai bien dit Ce matin Je partirais plutôt sur Kenpachi en premier Deuxième Benihime Troisième Zangetsu Quatrième Rijunjaka Et le dernier Evidemment Ben Kataneko Yosokotou Celui-là de Monsieur Kyoraku J'ai même plus son nom Tellement je l'utilise pas Ça Ben Boite de pierre Ça sert à rien Ça non plus Après Evidemment Si vous avez J'ai bien dit Si vous avez Et rabais Comme certains D'ici Non Je ne dirai pas non Parce qu'il va se sentir visé Voilà Vous pouvez aussi prendre Les perles d'armes En fait En fait Il faut prendre en compte Que même si c'est 2500 Avec les rabais Vous l'avez payé juste 1600 Et systématiquement Il ne faut pas les utiliser maintenant Parce que peut-être plus tard C'est encore une spéculation Je suis en train de dire Et je pense que Gréjus Il pourra me dire aussi la même chose Il faut les garder au maximum Parce que plus tard On aura aussi la possibilité De pouvoir choisir Nous-mêmes en fait Ce qu'on veut leur mettre Soit attaquant Soit défenseur Soit bot Etc Voilà Oui Il faut savoir qu'actuellement Je pense que c'est un truc Qui est jamais acheté dans les events Qui est vraiment pas du tout utilisé Donc à terme Je pense qu'il y aura une rework Vis-à-vis de ça En sachant Et si on vous dit d'en acheter là C'est parce qu'il n'y a aucun Notre moyen de l'avoir Or event En sachant qu'en event Ca coûte 20 jetons Donc là il y en a 5 Donc faites le calcul 5 x 20 Ca fait 100 jetons Ca fait quasiment le prix d'un personnage Donc c'est pour ça que c'est works D'en avoir En sachant Si un jour Bien sûr Il donne la possibilité d'en avoir Autre Que par les events Et tout ça Ca aura pas été intéressant Mais comme c'est pas le cas Pour moi c'est works Pour mon parc c'est pareil aussi Bon J'ai pas encore acheté le pack De De Zamparto Mais je vais le faire directement En vidéo Parce qu'au moins Tout le monde peut le voir Je suis pas un bataque Je l'achète pas quoi Parce qu'il veut bien s'acheter Voilà Je l'ai pris Là je l'ai pris Et maintenant Voilà je vais pleurer un petit peu Parce que ça fait quand même mal au coeur De pouvoir faire partir Cette 1600 jetons comme ça Sans avoir deux Sans avoir évidemment Les rabais C'est ça Mais après c'est C'est ça Mais après c'est pas grave Je rechargerai De toute manière Il faut que je recharge pour avoir ça derrière Comme j'avais bien dit Pour avoir les pièces jetons Pour bien évidemment Essayer de choper un truc Bien dans le gachapon Même si j'ai pas vraiment chance quoi Là comme tout le monde le connait Le recrutement Ça c'est toujours pareil Temporaire Moi je vais juste chercher ça Je m'en fous du reste Même si y'a des choses A peu près on va dire Intéressantes Ouais à part ça C'est tout Sinon après général rien Mais ça vaut pas le coup d'aller chercher Les 5 shards Pour dépenser autant de fois de ça Non En échange illimité par contre là En fait A chaque fois les gens Ils font de la connerie Pour acheter le Quincy Parce que c'est juste en fait Un abîmement Et ça sert à rien D'autre plus en fait Y'aura pas de dégâts Qui vont augmenter Etc C'est ça C'est juste cosmétique En fait c'est juste Pour avoir le instil on va dire Mais moi personnellement J'irai pas le prendre J'irai plutôt Partir sur Noitora Comme je vous ai bien dit Parce qu'en fait Noitora Il n'arrivera pas Maintenant En recharge quotidienne Ça va durer un petit moment Et surtout en fait Que On aura pas la possibilité Je pense de le drop Dans la V3 Ou la V2 Ou j'en sais rien On va le mettre Ça sera un père peu exclusif Comme Rukia Auparavant Comme Ishin C'est ça Bah lui Stématiquement aussi Vu que Je recherche toujours Pour avoir Evidemment derrière La Rukia En fait encore une fois Pour avoir son arme en 2 Et je le prendrai aussi Lui derrière Mais je ne l'activerai pas Parce que bientôt On aura peut-être aussi La V3 qui va arriver Ou autant Dans la V2 aussi pareil Sûrement Sûrement Avec tous les nouveaux SR Qu'il y a nécessaire Ils vont être obligés Pour avoir une nouvelle V3 C'est ça en fait Donc Je le prendrai Je le laisse là-bas de côté Il restera où il est Après on a aussi Iuri Ça sert à rien d'aller chercher Parce que Iuri Vous la dropez facilement Dans la V2 J'ai eu au moins 200 Jadels En faisant On va dire 14 Multi Quand je l'ai évoqué Pour Grimjo Donc je l'ai eu au moins Plusieurs fois Mais Ça laisse tomber Mayuri Ça peut être aussi intéressant derrière Mais après voilà Je préfère encore une fois Privilégier Noitora Parce que c'est un personnage exclusif Que vous n'aurez pas Que en événement d'échange C'est tout Et Ou en recherche quotidienne Voilà Les perles rares Qui parlaient Créjus A 20 Si vous donnez une seule Donc ça vous fait 100 Si vous perdez Quasiment Le Noitora Là ici On a aussi l'arme D'Arancan numéro 3 De Nail Qui est vraiment chère Ça ne vaut pas la peine de la chercher Parce qu'elle arrivera aussi bientôt Dans des packs exclusifs aussi Ou Dans des packs En fait tu seras avec Je ne sais pas On va dire Elle va arriver dans la prochaine Soulbox annoncée Ça sera Nail Et l'arme de White Ichigo Comme une double bannière Oui c'est con on va dire C'est dommage On va devoir faire encore un choix Comme avec l'arme avant Qui était donc d'Ultura Et de Toshiro Ça va arriver aussi pareil C'est ça Et après attention aussi Est-ce que vous aurez aussi la possibilité Derrière en fait Comme ils vont pouvoir mettre Des personnages UR Comme ils ont fait S'ils ne font pas rien en fait Ou vous aurez aussi des shards D'armes Des personnages UR C'est à dire en fait vous aurez encore une fois Benihime En fait je dis ça Comme ça Benihime Et quand il y a eu les impactos De Kenpachi A 400 balles A peu près Là en fait vous aurez aussi la possibilité De pouvoir récupérer des shards en fait Par exemple de Je ne sais pas moi de Ben il y aura Certainement Nail avec White Ichigo Et peut-être Je vais mettre aussi encore Des Hulkura Avec du Bankai Je ne sais pas encore C'est encore aussi des spéculations derrière Ça reste à voir Ici ben vous avez des armes Des packs exclusives SR Comme vous les connaissez tous déjà Ça ne sert à rien à aller chercher Surtout dépenser 200 balles pour Enfin 100 balles pour récupérer des armes Non merci Ça ça ne sert à rien L'esprit d'alerte Ça vous l'avez aussi facilement dans les magasins Ou dans les gachapon Pareil pour ça aussi Après Si vous ne comptez pas acheter des personnages derrière Ce qui est vraiment intéressant C'est Les packs de Comment ça s'appelle Des 5 shards universels A chercher Après derrière voilà Mais ça reste quand même Un choix aussi très difficile Parce que tu perds quand même Un personnage derrière Donc après C'était match mal de tout C'est pareil On a aussi ça de nouveau derrière C'est les cristaux de fonte Ça c'est de nouveau aussi Mais je n'irai pas aller chercher Si moi ça ne sert à rien On fait encore Partir sur un personnage Et après Tout le reste c'est comme d'habitude Ça ne changera pas Là Comme d'habitude On fait le cadeau des filles d'arène Pour récupérer le maximum de jetons Pour pouvoir échanger derrière Moi je n'ai pas encore fini Parce qu'on peut attaquer Qu'une seule fois par jour Nos coéquipiers Là systématiquement Je vais devoir enlever un personnage Pour pouvoir Ne pas gagner Ou des fois Même avec 3 personnes je laisse Je gagne Donc systématiquement Ça va être un petit peu compliqué Et ça C'est les avantages par journalier Qu'on a Et les avantages par journalier C'est Comme vous savez très bien Les packs temporaires ici Les 27€ 28€ Pour avoir 50 55 pour avoir 100 Et 110€ Pour avoir 200 Et là en fait On a les packs de recrutement de diamants Voilà Tout ça C'est vraiment pas worth Et je trouve que je le conseille De le faire C'est vraiment de la merde Après on a toujours les packs normaux Et puis voilà Voilà Donc sur ça en fait Je pense qu'on a fait à peu près le tour Après là on est passé sur l'image De Recomondo Je comprends pas trop leur délire Parce qu'on est pas encore dans Recomondo Mais bon Ça reste aussi un truc encore De Ah c'est un type hein Je pense que c'est un type hein Ouais mais si on regarde bien En fait dans le scénario Stage 20 c'est le protecteur C'est quand Aizen il arrivera Sur le Recomondo Enfin sur le Karakura quoi Ça je comprends pas trop pourquoi Ils ont mis déjà le Recomondo Alors qu'on est encore loin Euh Ben On a fait à peu près le tour De tout ce qui était vraiment gros Maintenant on va faire aussi Vite fait en fait Des warsouls A peu près Qu'on utilise Et qu'on pourra certainement Utiliser par la suite Si vous êtes bien d'accord les gars Du coup du coup du coup Ben par exemple Ben on va dire On va prendre en compte Ouais Pour les passages de basque normaux Actuellement Euh Aizen Esprit blessant Mais quand Aizen il partira On va enlever Tout ça sur lui On mettra sur Des nouveaux personnages Comme Noitora Ou D'autres personnages qu'on mettra en backlane Si vous êtes d'accord avec moi Mais après Ce qui est vraiment important C'est surtout Orime Un légendaire Il est vraiment Gatchier Ça restaure énormément d'HP Par rapport à l'attaque du lanceur Vous pouvez restaurer On va dire 200 000 HP Moi ça m'arrive des fois Quand Mon Aizen Il fait des 300 000 K En combo En fait Il me restaure 200 000 HP C'est énorme C'est à dire C'est ça En fait De moi C'est vraiment cher J'ai préféré En Ouais En fait moi je préfère Encore monter tous mes personnages En flamme 3 Donc comme on voit ici En fait ils disent Effet du niveau suivant Augmente les PV du lanceur De 15 750 Plus 12% Lors de la phase d'attaque Ordinaire Toutes les 3 attaques portées Par les alliés Le héros dont les PV sont les plus faibles Se voient restaurer L'équivalent de 60% d'attaque Plus 800 sous forme de PV Ce qui est vraiment insane C'est à dire en fait tu vas pouvoir te heal Je n'imagine même pas à quel point tu peux heal quoi Je tiens à 1% Mais c'est pratiquement full C'est full en fait Voilà Mais Kenpachi Si Il restera longtemps Dans une formation Parce que déjà Si vous prenez ses impactos systématiquement Ca va booster ses critiques Ca va booster la lane derrière Et surtout le break def derrière Qui reste aussi le même Pareil Esprit blessant Et Uryu Qui va pouvoir augmenter aussi Son combo Qui va faire des dégâts monstrueux En plus de ça Comme vous pouvez le voir ici Actuellement Il est à 43% Plus 49% Donc si vous prenez en compte L'effet Qu'il va pouvoir augmenter ses propres critiques Il passera pratiquement A Vu que je joue en back lane Il passera à 50 Ou pratiquement à 100% Par le moins de 100% Donc il partira souvent En coup critique Il fera des critiques énormes Bon Je n'ai pas encore activé Je l'ai pris Mais Je le ferai après Bien sûr Biakuya Toujours le même Il n'a pas changé Avec Esprit Génie Anataro Et Tout ça Ca reste le basique Moi je préfère mettre Sur Biakuya L'esprit De Anataro Pour qu'il puisse Derrière Dicres rage On arrive sur Yamamoto Comme vous pouvez le voir Toujours le même Il n'a pas augmenté un poids C'est pareil en fait J'utilise Esprit visuel Parce qu'esprit visuel Il est vraiment monstrueux Sur Yamamoto Ca permet de faire des 1.200.000 de dégâts Parce qu'en fait Il ignore la défense De 52% Enfin De 60% Autant pour moi Et en plus de 100 En fait Tchad Qui lui permet déjà De booster sa propre vie Et en plus de 100 En fait L'attaque du teammate A 7.8% De probabilité D'étourdir la cible En fait 195 Dégâts supplémentaires Pendant 1 tour Donc en fait Si on prend compte Les 7.8% Plus Son impact Qui est éveillé A 15% Ca fait quand même 21% à peu près par là Ce qui est vraiment intense C'est pour ça Moi je joue comme ça Je joue pas comme d'autres personnages Qui le jouent avec Esprit d'or Ou j'en sais rien quoi en fait Moi je trouve plus utile comme ça Il part plus souvent Un ultimate Avec Étourdissement Que Autre Sur Monsieur Zangetsu Pour ma part Moi je n'ai rien d'autre Comme Esprit à lui mettre dessus Du coup j'ai mis Esprit de colère Il me fait quand même Des dégâts assez important Dans les 800.000 Et aussi Esprit de Tenso Voilà Je pense que tout le monde a aussi Esprit de Tenso derrière Evidemment Pas en légendaire Mais au moins en orange Qui fait vraiment l'affaire aussi Après moi Jushiro Je J'ai mis Esprit personne dessus Parce que je ne joue pas Avec coeur de punition De De Madame Madame Suifon Qui est un global aussi pareil D'avoir un peu plus de De boost On va dire Au niveau du classement général Après voilà Il a juste en fait L'association de Shinigami Qui est un légendaire Et sinon après un reste Un général est toujours pareil J'ai pas augmenté aussi son 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 bordel là Son malaise du vent Mystérieux Il restait pareil Donc systématiquement Il restera comme il est Je veux pas plus Je l'utilise pas Et je le trouve assez faible Donc à part oui Au début il fait beaucoup de Degrés Il fait 700 000 S'il prend full critique Après il fait la mesure Ça baisse Donc au final tu vas arriver à faire On va dire allez Si tu pars trop fort en ultimate Tu vas atteindre les 900 000 Pas plus Donc ça reste quand même Personnage bien Mais à la fois aussi Pas top parce qu'il ne résiste pas beaucoup Il se fait OS assez facilement Même si il y a 300 000 et 11 000 Ici on arrive sur évidemment Le mec le plus fort de mon équipe Actuellement Je le considère le plus fort Parce qu'il résiste à n'importe quel personnage Il se retrouve les jeunes A coup de 100k plus 10k Il a aussi son pesquita Qui est vraiment monstrueuse Il a aussi son Comment dire Son arme éveillée Qui va lui permettre de pouvoir Surger beaucoup plus Et en plus de ça aussi Il va augmenter aussi Les dégâts Enfin Immunité des dégâts De 15% A la rangée avant C'est pour ça moi A chaque fois que je l'utilise Et ça m'a permis En fait dans l'histoire De pouvoir passer l'étage 310 avec lui Et Urara derrière Enfin Il courra devant Et Urara derrière On arrive sur Shinji Comme vous le voyez Je ne l'ai pas monté A part bien sûr Un flamme 3 Mais sinon le reste Pas vraiment l'utilité Mais il va falloir que je le monte Pour pouvoir faire en sorte De faire quelques teams Voir un petit peu la différence Je n'ai pas vraiment d'esprit dessus Intéressant parce que je ne l'utilise pas non plus Pareil pour Ichigo Je l'ai monté un petit peu Pour respecter un peu plus Parce que c'est quand même Le personnage Fanboy de tout le monde Qui à chaque fois Tout le monde le respecte A part moi Si je pourrais enlever ces étoiles Je le ferais directement En esprit En esprit Pareil Je ne l'utilise pas non plus Donc je le descends Urara Même chose Je ne l'utilise pas non plus Il est augmenté aussi Pareil Donc il restera pareil aussi Par contre la seule connerie Que j'ai faite C'est celle ci en fait Comme maintenant on a changé de méta Systématiquement J'ai monté Grimjo comme un bâtard Et maintenant je me retrouve Un petit peu emmerdant Parce que j'ai mis énormément Des choses dessus Certes il fait des 1.200.000 1.300.000 dégâts Mais c'est un personnage En solo Alors que maintenant La méta ne permettra de faire Que des teams Voilà Je pense que Tout le monde est d'accord avec moi Sur ce coup là Voilà Donc vous confirmez bien Que j'ai une connerie De pouvoir monter Flamme 4 Sur cette connerie là Grimjo Disons que Tu t'es un peu précipité Bon après Il faut voir le bon côté des choses S'il y a un nouveau boss qui sort Tu seras pareil Mais bon c'est vrai qu'il sera Il est pas polyvalent C'est son gros défaut Du coup Il est très situationnel Et du coup C'est vrai que t'as monté énormément C'est ça Bah en fait j'ai monté plus de 70 pierre d'éveil quoi 70 pierre d'éveil Ce qui est énorme Voilà Pour pouvoir augmenter à ce stade là Certes Il me fait des Comme j'ai dit en fait Il me fait des 1.300.000 1.200.000 Pratique même taux Même taux que Aizen Mais je pensais en fait Qu'ils avaient pas changé aussi La méta en fait Des combats en fait Ca reste encore 1 contre 1 Parce qu'1 contre 1 Il est monstrueux Attention C'est le seul Actuellement Qui peut Casser Des dents A Ucura C'est vraiment le seul Qui arrive Et encore Il galère aussi Bon lui Pas la peine d'en parler C'est un vieux Il restera au même stade où il est Il bougera plus Après il est bien aussi Evidemment Dans la nouvelle Dans la guerre de Kenpachi Où tu peux le mettre C'est un bon temps Ca reste derrière aussi Mais bon Je ne l'utilise pas Donc systématiquement Je ne mets pas d'importance dessus Voilà Lui Je ne l'utilise jamais Donc systématiquement Depuis que je l'ai eu Il est resté pareil Voilà Même chose Je ne l'ai pas utilité en fait Puisque j'ai passé 310 Sans son aide Je l'ai pris Je me suis précipité à prendre 4 Alors je vais lui prendre 2 Mais bon C'est pas grave Pareil Lui il était 2 Je l'ai passé en 3 Parce que j'avais eu aussi La bannière avec L'arme de Hulkura Et de Bankai Donc j'ai eu un peu trop de chard Pour Hulkura Non systématiquement J'ai du Mettre sur lui Pour pouvoir le monter au moins En 3 étoiles Nain Ils sont tous précipités De la monter 5 4 Tout le bordel Moi je l'ai pris en 2 étoiles Sincèrement Elle est montée en 3 Je ne sais pas pourquoi Mais bon Elle est montée Parce que je ne l'ai pas plus De toute manière je voulais en 2 Mais systématiquement Je me suis précipité pour avoir d'autres personnages derrière Pour pouvoir les augmenter Une connerie aussi que j'ai faite J'aurais pas du Parce que je ne vais pas l'utiliser Sincèrement Après si j'ai envie de la monter Je peux la monter facilement Voilà Mais ça ne m'interesse pas Au début Iori Elle était très puissante Mais Là Elle est encore puissante Attention Je ne dis pas le contraire Elle me permet De passer beaucoup d'étages Elle tanque beaucoup Elle se régène beaucoup Et Elle est pratiquement Incroyable aussi pareil Elle a aussi l'avantage De la furie Qui permet d'enlever Le Stun Le chaos Le silence Ou Le gêne Donc quoi de mieux Sur une furie Ça permet d'enlever Tous les dots Que tu peux recevoir Systématiquement Elle part A chaque fois en ultimate Dès que la surface active Elle enlève tous ses dots Elle permet aussi De pouvoir enlever Sur d'autres personnages J'ai remarqué ça J'étais un petit peu confieux Au début Mais je regardais plusieurs fois Le replay Et ça m'a permis aussi Derrière par exemple D'enlever un chaos Sur un personnage de back lane Systématiquement C'est un truc qui est très bien Après Elle ne fait pas beaucoup de dégâts Elle fait des 300 000 dégâts C'est tout Sur les 3 personnages Mais elle Elle n'est pas faite pour faire des dégâts Elle est faite pour tanker Et revivre C'est tout Après c'est pour ça On a des back lane Pour pouvoir tuer les personnages en face On est d'accord les gars ? Mayuri Le maître de la technologie Lui Il sera vraiment Optimisé au maximum Dès que Ukura arrivera Parce que je vais le jouer Et je vais l'augmenter Beaucoup plus que ça Ne vous inquiétez pas Ça va être Mayuri de l'enfer Parce que bientôt Je passe à cette étoile Et je vais pouvoir le jouer Sincèrement Soit devant Soit derrière Mais plus devant Que derrière Voilà Après les autres Bah lui aussi pareil Je vais commencer aussi à respecter derrière Mais après sinon en général Bah tous mes personnages sont ici Et J'utilise à peu près Les wars que tout le monde utilise Sur chaque tank Et sur chaque Densité Elle aussi je l'augmenter Pour voir passer les salles derrière Il faudra que je l'augmenter aussi Elle est très forte Franchement Elle est très très forte Elle est super forte Et après bah voilà A peu près après tout Mes personnages sont pratiquement Très 6 et 7 étoiles Voilà Je pense que j'ai fait assez de tour aussi De mon petit Récapitulatif de mon compte Et je pense que On a plus grand chose à dire A part Bien sûr Les nouveautés qui vont arriver En espérant qu'ils arriveront assez Et rapidement Parce que sinon Je serais vraiment dégoûté De ne pas avoir La possibilité d'avoir Assez facilement Un UQ Aura Est-ce que je compte le jouer moi De manière Comme beaucoup de vous je pense Non les gars ? Ah bah oui C'est le personnage Il faut avoir absolument Ce personnage là Parce qu'il est vraiment Vraiment insane quoi C'est comme on a dit En fait dans la salle d'âme C'est la salle d'âme Qui est la plus importante actuellement Où vous pouvez passer facilement Les étages Sans problème Moi comme on peut le voir là Actuellement je suis bloqué 323 Bon je suis bloqué Je peux le passer Mais je fasse des tries Alors à part que lui Ce bâtard là Il tape très fort Vraiment vraiment fort Lui Avant tiers Ou hier Il est resté à 1% de PV J'aurais dû le passer En fait je passe lui Je passe ici En fait je crois là Je passe facilement Mais il est encore là Donc là je serais bloqué Et surtout il y a Wara aussi Après toutes mes autres salles En fait là j'ai augmenté Je peux encore augmenter beaucoup plus Là je peux augmenter aussi Mais flemme Trop de choses à augmenter Et j'ai la flemme Et après Et fin de gamine On a tous pareil je pense On a tous les CPV là Non ? Je suppose Les potions On a tous les potions à 10 000 XP Non ? Il me semble Ouais Parce que moi au début J'avais eu des potions à 1000 Tiens Et après j'ai vu ça changer J'ai pas compris Mais bon Et par contre Ouais je suis d'accord Je suis prenant Je prends tout ce qu'il y a Même si c'est à 30 000 Je les ai repris à 30 000 Mais il y a eu quand même Des petits bugs Où les gens Ils ont eu 25 000 30 000 potions Je précise C'est énorme Moi j'ai jamais eu ça J'aurais bien à m'avoir aussi ça Mais moi Moi ça marche jamais Moi Quand c'est des bugs C'est pas pour moi ça marche jamais Mais apparemment ça marche Par contre Je trouve quand même Que ce bug là Il aurait du avoir soit une compensation Ou soit un fixe Et retirer des popos Ou je sais pas Parce que je trouve que ça va quand même Creuser un peu l'écart Au niveau power etc Entre les gens Mais imagine bien Si j'aurais eu 30 000 Certains ont eu 30 000 40 000 potions En fait Tous mes personnages actuels Que vous voyez ici Ils seraient tous 70 Parce que 40 000 potions Même si des 1000 C'est 1000 XP en fait Ca fait quand même Voir plus de 3 millions d'XP quoi Voilà quoi Ca permet de pouvoir augmenter 1, 2, 3, 4, 5 Voir on va dire 10 personnages à 77 quoi Et ça change vraiment la donne derrière Mais après bien sûr aussi Il faut aussi avoir le goal Pour augmenter Les techniques des personnages Parce qu'il faut dire ce qui est C'est plus la même chose C'est très Ouais Mais sauf En sachant que Dans un link Qui a été fait Le level max Ne sera plus 100 Mais peut-être 200 Moi Ca m'aurait quand même J'aurais pas craché sur les coupes Moi non plus Je les aurais gardé aussi derrière Parce qu'en sachant que maintenant C'est très cher pour passer un personnage Quand tu vois qu'un personnage Peu augmenter en fait C'est la Celle là En fait quand tu vois qu'un personnage C'est 177 000 Enfin 17 Je me suis trompé C'est quoi ce bordel là Et 1 725 000 C'est énorme C'est énorme Donc voilà voilà Après Quand est-ce qu'il va arriver La suite Des bannières La Noitora Si c'est Noitora Il arrivera dans A peu près 3 semaines Et sinon Ben la V3 Pas avant 2-3 mois par là Je pense Et C'est ça en fait Qui me fait un petit peu chier Si il met Noitora En bannière Illimité Je préfère avoir Ucura Et là Ca casserait vraiment mon moral Parlons un petit peu aussi De Général Ben comme vous voyez bien Mes baleines Sont toujours ici Voilà Lui c'est la plus grosse baleine du serveur Lui Il a 10400 d'initiative Lui il a 10 000 Et moi Je suis le petit cachalot Derrière Avec 9615 Voilà A peu près tout Ben je pense Que j'ai fait le tour De tout ça Avec Mes compagnons Je sais pas Si eux ils ont d'autres choses A rajouter derrière Ou s'ils ont envie De vous parler encore Cela ne me gêne pas On est là Pour parler Pour en discuter Pour envisager des choses Si on peut le faire Si on peut pas le faire Ce qui est plus rentable Ou moins rentable Je vous laisse la parole Ah la parole Normalement c'est bon Ben je pense que tu as bien fait le tour quand même là Ouais Donc j'aurais peur plutôt de répéter des choses que tu as déjà dit Avec tout ce que tu as dit Je pense qu'il n'y a pas besoin De rentrer dans d'autres détails Ou autre Ben dans ces cas là Ben alors dans ces cas là On va arriver à la fin de cette vidéo Je vous remercie à tous D'avoir vu cette vidéo N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Et si vous souhaitez qu'on en fasse pareil Pourquoi pas On sera toujours prenable Je sais pas si les gars seront d'accord Pour être encore présents Sur le discord Et même si Utah il est parti pendant un moment On ne lui en veut pas Il restera quand même Notre cher ami Et du coup en fait Je vous remercie à tous D'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite à tous une excellente soirée Et n'oubliez pas de Activer la petite cloche Parce que je recommence A faire un petit peu de vidéo Et surtout en fait De mettre un petit pouce bleu A la vidéo Et de me dire Ce qu'on vous en pensez Dans ces commentaires Parce que je me suis répété plusieurs fois Mais ça fait moi J'ai pas fait de vidéo Je vous souhaite à tous Une excellente soirée Ciao bye bye les gars